Le renforcement des capacités d'intervention est un facteur important pour le suivi des producteurs agricoles. Dans les régions centrales Caraïs et Savannes, l'État répond aux besoins des directeurs préfecturaux, du ministère de l'Agriculture et des conseillers agricoles. 211 motos tout-terrain et 19 véhicules de fonction sont réceptionnés. Mailler le terrain, maintenir les liens avec le monde agricole reste un impératif pour un secteur agricole plus efficace. Désormais équipés d'engins, les conseillers agricoles pourront couvrir tous les villages de leur ressort cantonal pour un encadrement au quotidien des producteurs agricoles dans leur exploitation, une meilleure écoute de ceux-ci, des sensibilisations et formations aux nouvelles techniques agricoles, un accompagnement efficace des coopératives agricoles en vue du renforcement de leurs capacités tant sur le plan technique que financier, une collecte des données statistiques fiables pour mieux connaître l'agriculture togolaise. Après la remise du matériel roulant, les conseillers techniques en gestion des entreprises ont été formés en vue de la mise en route de leur mission d'appui conseil. Ces engins nous permettront d'aller vers nos producteurs, de répondre à temps à leurs inquiétudes, afin de remonter les informations pour une solution immédiate. En fin de vite reprendre à leur attente, nous avons besoin de cet engin-là. Aujourd'hui, qui a la disponibilité des engins, ça veut dire que l'intervention serait prête et aussi nous allons reprendre efficacement et aussi apporter le résultat que l'autorité demande. Les directeurs préfecturaux et les conseillers agricoles sont un maillon incontournable dans la dissémination de la vision du ministère de l'Agriculture, celle d'assurer la sécurité alimentaire, améliorer les exportations des produits transformés ainsi que la balance commerciale. Alors, promptitude et efficacité dans l'accompagnement des producteurs sont les mots d'ordre à leur endroit. Dans l'affaire de route gouvernementale, il est demandé au ministère d'assurer un gain de productivité de l'ordre de 8 à 10% à l'horizon 2025. Et pour pouvoir avoir ce résultat, il faut mutualiser les efforts, mettre les moyens à la disposition des agents de terrain qui sont les premiers interlocuteurs des producteurs. La région des plateaux et la maritime recevront alors tous ces engins devenus un outil efficace pour remonter les informations à temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !